Bonjour à tous, c'est un grand honneur d'être ici pour vous parler et en particulier pour vous parler de ce projet très particulier, donc l'étude de Pluton et très particulièrement cette mission New Horizons qui effectivement s'avère être extraordinaire et j'ai eu la grande chance de pouvoir y participer. Donc on va tout de suite partir et je vais commencer mon histoire comme il te doit par un lancement, nous sommes le 19 janvier 2006, c'est un lancement de cette mission vers Pluton sur un lanceur ATAS 5551 qui a une capacité d'envoyer quelque chose dans l'espace en orbite de 20 tonnes, c'est l'équivalent d'Ariane 5 si vous voulez. Et en réalité dans cette énorme fusée, dans cette grande coiffe, il y avait juste ceci, une petite sonde, donc une grande coiffe vide imaginée et une petite sonde de 478 kg qui était mise là dans le but bien sûr avec ce faible poids d'être propulsé à grande vitesse. On a utilisé, au lieu de mettre 20 tonnes dans l'espace, on n'a mis que 478 kg mais c'est l'objet le plus rapide jamais lancé. Donc cette petite sonde, je ne vais pas vous la remontrer beaucoup mais elle est équipée de tout ce qu'il faut malgré son faible poids pour aller loin et faire plein d'observations, de l'exploration, deux caméras, couleurs, un télescope noir et blanc, des spectromètres ultraviolets, proche infrarouge, tous les instruments qu'il faut pour une bonne sonde. Et bien sûr elle est équipée d'une très grande antenne pour pouvoir communiquer à très grande distance avec la Terre. Et puis de cet appendice ici qui contient, pour tous les passionnés vous savez ça, donc de l'oxyde de plutonium qui va chauffer et qui va être transformé en électricité pour alimenter la sonde vu que à la distance de Pluton il n'y a pas assez de rayonnement solaire pour alimenter des panneaux solaires. Donc grâce à cette énorme fusée, cette toute petite sonde, on a pu ainsi lancer l'objet le plus rapide jamais lancé depuis la Terre. La sonde a atteint l'orbite de la Lune, l'équivalent de l'orbite de la Lune en 9 heures, Apollo c'était 3 jours, et puis elle a rejoint Jupiter en 13 mois. Pour vous donner un exemple, Juno qui arrivait en juillet près de Jupiter a mis 5 ans, et puis ensuite on fonce, on fonce pour, il faut quand même 10 ans, un peu moins de 10 ans, rejoindre Pluton après avoir traversé les orbites Jupiter, Saturne, etc. Pluton pour arriver, frôler Pluton le 14 juillet 2015. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous présenter un personnage important dans toute cette histoire, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons le PI, le principal investigator, c'est-à-dire le responsable scientifique et qui est vraiment l'âme, le créateur de cette mission, qui s'appelle Alan Stern, un personnage qui a une forte personnalité, pas très grand, vous voyez le genre, un peu ténueux, mais avec vraiment beaucoup de charisme, et c'est un personnage qui a fait énormément de choses dans sa vie, il a fondé des entreprises, il a été responsable scientifique de la NASA, il a presque été astronaute, et c'est un personnage assez intéressant à fréquenter. C'est vraiment lui qui a poussé, créé cette mission depuis de nombreuses années, moi je l'ai rencontré en 1995, il y a plus de 20 ans, déjà à l'époque, il essayait de convaincre la NASA, la communauté scientifique qu'il fallait envoyer une mission vers Pluton. Alors, une des choses qu'aimais montrer Alan Stern, c'était cette série de timbres américains, où vous voyez toutes les planètes du système solaire, et puis à chaque fois on écrivait le nom de la sonde spatiale qui pour la première fois l'avait survolé, il avait visité. Donc par exemple, Saturne, Voyager 2, Uranus, Voyager 2, et puis Pioneer 11 pour Jupiter. Évidemment, le timbre pour Pluton était tout à fait fascinant, pas encore exploré, alors ça c'était l'argument clé. Alan Stern aime tellement ce timbre qu'il l'a collé sur New Horizons, et ils ont récemment reçu le prix du livre des records, du timbre le plus loin jamais envoyé. Alors, il faut dire qu'il a raison, non seulement c'est peu exploré, mais c'est vraiment assez méconnu. Revenons un peu en arrière, Pluton, qu'est-ce que c'est ? Pluton a été découvert, vous le savez sans doute, en 1930, par un jeune, Clyde Tombaugh, 24 ans, qui avait aucun peu de diplôme, on dit toujours que c'est un fermier, c'est pas faux, à l'époque c'était la crise, il s'est vraiment posé une question, il a été recruté par l'équipe du Lowell Observatory, qui n'arrivait pas à trouver cette fameuse planète X qui avait été proposée par leur ancien patron Lowell, justement, Percival Lowell, et en fait, Clyde Tombaugh se révèle être absolument vraiment astucieux, génial, il a mis au point des techniques nouvelles, et de manière extrêmement efficace, il a pu découvrir Pluton. Il faut savoir que Pluton est très difficile à observer, il a une magnitude de 14, c'est 50 000 fois moins lumineux que Mars, et bien sûr, la méthode qui a été utilisée, c'est une méthode classique, mais là, qui a été vraiment, pour l'époque, très bien optimisée, c'est d'explorer dans tout le ciel, le champ d'étoiles, et puis de regarder, avec des champs d'étoiles pris à quelques jours d'intervalle, le mouvement apparent. Alors, Clyde Tombaugh a découvert plein d'astéroïdes, des choses comme ça, mais ça ne l'intéressait pas, ça allait trop vite, c'était pas bon, des étoiles variables, et puis surtout, ce petit objet qui passe lentement, après calcul, on se rend compte que oui, ça y est, c'est une planète très lointaine, au-delà de Neptune. Donc là, on est en 1930, et puis par la suite, et jusqu'à finalement, assez récemment, Pluton, c'est resté juste une anomalie, un objet très froid, très lointain, tout le monde était habitué, voilà, il y a les quatre planètes telluriques, Mercure, la Terre, etc., ensuite les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis derrière, un truc tout seul, tout petit, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Peu d'intérêt, d'où le... Alors, presque aucune information, avec quand même, en 1978, James Christie, qui observe... Alors, vous voyez, ça, c'est un négatif d'image astronomique, des excroissances sur Pluton qui varient régulièrement. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, rapidement, on se rend compte que c'est une grosse lune qui tourne autour de Pluton, qu'il va baptiser Charon, qu'on appelle en anglais Charon. Alors, on devrait dire Charon, mais on dit Charon parce qu'en fait, non seulement Charon correspondait bien au monde des ténèbres de Pluton dans la mythologie, mais il se trouve que James Christie, sa femme, Charlène, tout le monde l'a surnommé Charon, donc c'était fabuleux pour lui. Et donc, par respect, la communauté, ceux qui savent, disent Charon et pas Charon. Alors, donc, on a découvert, on a pu faire donc les mesures et découvrir que le Pluton, en fait, est vraiment un système double avec donc une planète qui était plus petite que ce qu'on avait envisagé au début, environ 2400 kilomètres de diamètre. Et puis, autour, enfin, dans le système double, Charon qui est à peu près deux fois plus petit. Et c'est vraiment un système double, encore plus que la Terre et la Lune, puisque les deux tournent autour du centre de gravité commun. C'est vraiment donc un double système. Alors, tout le monde est bloqué en rotation synchrone, comme la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire que la Lune montre toujours la même face à la Terre. Là, les deux planètes, les deux corps montrent toujours la même face l'un à l'autre. Et le tout tourne autour en 6,4 jours terrestres. Ça correspond donc au jour sur Pluton. Le jour sur Pluton, c'est un peu moins d'une semaine terrestre. Un an, bien sûr, vu l'orbite, c'est presque 248 ans. Et puis, à noter, l'obligation alors ici, j'ai mis 120 degrés, c'est-à-dire en réalité, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le mauvais sens, qu'elle a une obliquité d'environ 40 degrés. L'obliquité, je vous rappelle, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation sur l'orbite. Bref, c'est ce qui régit les saisons. Sur la Terre, c'est autour de 23 degrés et des poussières. Là, on est à 40 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir des saisons très marquées sur Pluton et Charon. Alors, plus récemment, on a pu enrichir ce système grâce à la découverte par le Bell Space Telescope. Un petit peu avant le lancement, ils ont découvert Hydra et Nix, donc des petits corps de 40 et 50 kilomètres observés autour. Alors, c'est des observations difficiles à faire, mais qu'on arrive à faire avec le HST, qui orbitent comme ça autour de Pluton et Charon. Et puis, pendant la croisière, plus récemment encore, deux corps de dizaines de kilomètres, Kerberos et Styx, donc toujours nommés en fonction du monde des ténèbres de la mythologie. Et donc, on se retrouve avec un système assez compliqué, deux gros corps, quatre petites satellites. Ça commence à devenir quelque chose de riche et passionnant à explorer. Pour ce qui est de Pluton lui-même, l'exploration n'est pas facile. Voici la meilleure image jamais obtenue de Pluton avant le survol de New Horizons. Je dois dire que de nombreux articles ont été écrits à partir de ce genre d'images. Et il faut surtout ajouter que, bien sûr, c'est difficile. On peut surveiller la courbe de lumière, les variations, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'observation. On peut observer un corps comme Pluton et beaucoup d'autres méthodes. Et bien sûr, les astronautes, les astronomes, les astrophysiciens, les astronomes ont beaucoup de techniques pour en apprendre. Et quand même, on avait réussi avant 2015 à apprendre des choses. Alors, par les différentes méthodes, spectroscopie de la surface, des occultations stellaires, la spectroscopie de l'atmosphère. Je vais détailler un petit peu. Par exemple, première chose, plus facile à faire si on prend un spectromètre qu'on met derrière un bon télescope. Rapidement, dès les années 90, on a pu mesurer des spectres comme ça. Et grâce à des analogues en laboratoire, reconnaître à très basse température des glaces d'azote, de monoxyde de carbone et de méthane. Le méthane est plus visible, comme vous voyez ici. On peut estimer la température de la surface autour de moins de 235 degrés. Et bref, on en déduit de tout ça qu'on a un monde actif, certainement avec des cycles saisonniers de givres qui vont se déplacer et une atmosphère en équilibre solide-gaz avec la surface. Alors, pour toute cette technique-là, il se trouve que le grand spécialiste qui est encore actif dans la mission New Horizons, c'est ce personnage, c'est Bernard Schmitt, qui travaille à Grenoble, vraiment un spécialiste de la spectroscopie des glaces. Il est très actif dans la mission New Horizons et avec Bernard, nous sommes en gros les deux seuls non-américains. Il y a un allemand aussi dans toute l'équipe New Horizons, donc c'est un grand privilège. Autre méthode pour étudier à distance un corps aussi petit et lointain que Pluton, eh bien c'est l'occultation stellaire. Le principe est le suivant. Vu depuis la Terre, lorsque la planète, depuis la Terre, c'est surtout la Terre qui se déplace bien sûr, mais lorsque une étoile semble passer derrière Pluton, eh bien la lumière de l'étoile, qui est extrêmement petite, va être éteinte et réfractée par une éventuelle atmosphère. Et cette méthode-là est extrêmement sensible. Et là encore, un des grands spécialistes de cette technique est français, c'est Bruno Sicardi, l'observateur de Paris, et qui a vraiment été, qui reste la référence pour ces observations très très importantes dans l'histoire de l'observation. Alors les occultations stellaires, c'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce qu'il n'y a pas besoin d'un énorme télescope, mais il faut une grande technique. Personnellement, j'ai essayé. Alors juste je vous montre, avant ça j'avais oublié, je vous montre quand même des résultats qu'on avait obtenus avant même le survol de New Horizons, voici un profil de température en fonction de l'altitude sur Pluton, et on voit qu'on arrivait à voir ce profil, assez étonnant d'ailleurs, avec des températures très froides à la surface, comme on avait mesuré par ailleurs, et puis tout de suite une atmosphère très très chaude, qui est en fait chauffée par absorption du méthane, j'y reviendrai si j'avais le temps. Surtout, je disais, cette technique-là je l'ai essayée il y a quelques années, j'étais un peu plus jeune, j'ai voulu moi-même tenir mes propres observations, avec l'aide de Bruno Sicardi, donc j'ai été faire une observation au télescope de l'Université d'Hawaï à Monacéa, c'est un 2m20, dans un endroit extraordinaire bien sûr à Hawaï, et c'était le 7 novembre 1997, je crois, à 19h42, et j'ai fait 15 000 kilomètres, tout préparé, programmé, la caméra CCD, extrêmement précis, il faut mettre de l'azote liquide, il faut être à 19h42, il y avait un nuage, donc j'ai eu aucune mesure, et je suis rentré, j'ai aimé rien publier, et j'ai trouvé que c'était super difficile, donc depuis je fais beaucoup de modélisation et d'analyse d'observation spatiale. Dernier point, plus récent, car plus difficile encore, avec la nouvelle génération de télescopes, comme le Verilarge Telescope, les spectromètres extraordinaires comme CRIRES, je parle aux spécialistes, on est quand même dans un festival d'astronautes érudits, eh bien on arrive à faire des mesures extrêmement précises, avec très haute résolution spectrale, et avec ces méthodes-là, on arrive à mesurer les compositions de l'atmosphère, malgré qu'elles soient très fines, et notamment on a pu mesurer la présence de CO et de méthane dans l'atmosphère, mesurer la composition. Et là encore, le grand spécialiste, la référence, c'est un Français encore, c'est Emmanuel Lelouch, à l'Observatoire de Paris aussi, qui a vraiment publié et obtenu toutes ces mesures. Et on a confirmé un peu ce scénario qu'on avait, on a bien une fine atmosphère d'azote, et avec environ 0,5% de méthane, de gazeux, et puis un petit peu de CO, et tout cela joue un rôle important dans la compréhension de ce profil de température que je vous ai montré. Bref, voilà où on en était. Pour ce qui concerne la géologie d'un monde comme Pluton, eh bien, on ne savait pas grand-chose. Comment imaginer, donc c'est un monde glacé, on savait que l'essentiel du manteau extérieur sur des centaines de kilomètres, c'est de la glace d'eau, comme tous ces corps qui ont été composés là-bas, on le voit parce qu'on connaissait bien la densité. Et puis, normalement, sur les corps qui tournent autour des planètes géantes, qui sont froids, il y a une géologie parfois très active, grâce à la gravité, aux forces de marée exercées par la planète géante, et puis la perturbation des autres satellites. Là, on a deux corps complètement bloqués, qui tournent autour, il n'y a aucune force de marée pour échauffer l'intérieur. Donc, vous pouvez imaginer une géologie très pauvre, complètement inactive, à l'image de Rhea, qui est un satellite lointain de Saturne, et vous voyez que cette surface est absolument, entre guillemets, morte, elle est juste criblée d'impacts depuis 4 milliards d'années, tous les impacts qui sont là marquent la surface, mais il n'y a presque pas d'autres géologies à mentionner. On pouvait aussi, bien sûr, imaginer, fort des mesures spectroscopiques, que ça pourrait ressembler un petit peu à Triton, qui a un corps qui est à peu près la même taille que Pluton, et qui est couvert, lui aussi, d'azote solide et un peu de méthane. Donc, peut-être ça ressemblait à ça. Bref, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Alors, ça y est, revenons un peu au présent, nous sommes en mai 2015, la sonde est en approche de Pluton, et on commence avec la caméra Lurie, avec un gros télescope et une caméra noir et blanc, à pouvoir avoir des images du système. Là, nous sommes en avril, et vous voyez, ça y est, on voit les deux corps en faisant un petit montage qui tournent l'un autour de l'autre. On peut s'approcher, et si on regarde Pluton, peu à peu, ça y est, on voit beaucoup mieux qu'avant, on peut commencer à voir des détails en juin. La sonde, bien sûr, va très vite, elle progresse à peu près un million de kilomètres par jour, et donc chaque jour, on voit un petit peu mieux, pendant que Pluton tourne très lentement devant nous. À partir de juillet, là, on est vraiment de plus en plus proche, la caméra couleur est capable de calculer les couleurs, et on commence à faire une espèce de cartographie, à voir ce monde. Et puis, on se prépare à cet moment très intense que va être le survol du monde du système de Pluton. Donc, voici, ce monde est très incliné, le Soleil est ici, avec la géométrie de l'orbite mutuelle, de Pluton et Charon, on arrive presque par la tranche, vous voyez, enfin pas par la tranche, justement, perpendiculairement au plan. Et puis, toute la trajectoire a été conçue de manière à passer entre Pluton et Charon, d'observer les deux hauts aussi bien qu'on puisse, puis passer derrière et passer dans l'ombre de Pluton. Passer dans l'ombre de Pluton de manière à pouvoir regarder un coucher de soleil et mieux détecter l'atmosphère, et puis aussi de pouvoir envoyer un signal radio qui va passer à travers l'atmosphère vers la Terre qui, vu de Pluton, est juste à côté du Soleil. On passe ensuite, et la grande précision requise, dans l'ombre de Charon pour faire la même chose sur Charon avec l'occultation radio et l'occultation du Soleil, l'observation du Soleil se couchant derrière Charon. Tout ça se fait à très grande vitesse, on est à presque 14 km par seconde. Et si vous réfléchissez, 14 km par seconde, si on avait voulu, par exemple, se mettre en orbite ou voir se poser, il aurait fallu amener une autre fusée avec soi. Faire un changement de vitesse de 14 km par seconde, c'est absolument considérable, c'est extrêmement difficile, donc c'était totalement impossible de s'arrêter. Donc tout le monde se prépare à ça, le grand moment va arriver, et puis là, un jour férié, le 4 juillet, surprise générale, alors que juste après avoir, enfin pendant l'uploading, comment on va dire ça en français, le téléchargement du programme précis des observations à faire, New Horizons ne répond plus. Grosse panique, toute l'équipe des opérations, vous avez ici Alice Bauman, qu'on appelle MOM, mais non pas parce que c'est MOM, mais ça veut dire Mission Operation Manager, mais ça lui va bien quand même, elle est un style très maternel, très timide, et donc New Horizons cesse de fonctionner. Et là, c'était un choc puisque cette sonde qui était conçue pour être extrêmement résistante, tout est redondé, c'est-à-dire que chaque système peut être remplacé, et tout a parfaitement marché, on n'a jamais utilisé vraiment le système de remplacement, il n'y a jamais eu aucun problème, et là, juste quelques jours avant le survol, perte de contact. Et la réparation est difficile, puisque pour envoyer un signal en demandant, il y a un problème, il faut 4h30 pour que le signal radio arrive, et la réponse met 4h30 au retour. Quand on a juste quelques jours pour réparer, c'est la panique. Heureusement, grâce à des systèmes de simulation qui étaient déjà préparés, disons, au Jamwood Scheme Laboratory, tout ça, ce n'est pas au JPL, pour ceux qui le connaissent, tout ça se passe dans la banlieue de Washington, à Low-Rail, et bien tout le monde s'active, et rapidement on comprend qu'en fait, c'est l'ordinateur de bord qui a décroché, il avait l'autorisation de se mettre, ce qu'on appelle en safe mode, c'est-à-dire de dire, j'arrête, je ne comprends plus, et de faire tourner le satellite pour qu'il arrête de fonctionner et se tourne vers la Terre. Et bon, il a rebooté par sécurité, comme j'ai écrit ici, on comprend ça, il faut quand même plusieurs jours pour réparer et bien télécharger tout ce qu'il faut, mais surtout, on a la conviction que normalement, cette affaire-là ne devrait pas arriver pendant le survol, puisque pendant le survol, la priorité est différente. Là, on donne priorité aux observations, même s'il y a un problème, la sonde doit juste continuer, tant bien que mal, à faire ses observations. Le jour J arrive, le 14 juillet, et la sonde, pendant ce survol à très grande vitesse, va être tellement occupée qu'elle n'aura pas la possibilité de communiquer avec la Terre. Tout est programmé pour qu'on alterne, observation de Pluton, charron, les satellites, les occultations, regarder le soleil se coucher, etc., que pendant presque 24 heures, on n'aura aucune nouvelle. Et il y a quand même beaucoup de suspense pendant tout ce temps-là, puisqu'on sait que la sonde doit passer à travers un système où il y a plein de satellites. On s'est posé beaucoup la question, on a observé tant bien que mal, on pense qu'il n'y a rien, mais il pourrait y avoir un anneau de poussière, vous voyez quelque chose qui pourrait détruire la sonde, qui passe à 14 km seconde, la sonde peut tomber en panne à nouveau, ou elle peut mal viser, c'est très difficile de se préparer à l'avance, et donc on est quand même très inquiet. Moi, particulièrement, je dois avouer que j'ai, dans ma carrière, entre guillemets, participé à pas mal de missions spatiales qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, j'étais, je dois dire, très impliqué dans la conception du Landers Caparelli, qui s'est écrasé sur Mars il y a encore quelques semaines. Donc le pire peut arriver, et pas qu'en politique, ça peut arriver aussi dans le spatial, c'est vraiment très difficile. Donc il y avait un vrai suspense. Vous voyez souvent les gens applaudir, être joyeux, c'est pas par hasard, ça rate assez souvent. Évidemment, quand ça rate, on en parle moins, mais ça aurait pu ne pas fonctionner. Gros suspense, on attendait donc un instant J prévu, programmé sur l'ordinateur, la sonde doit arrêter ses observations, se tourner là à terre avec son antenne grand gain, et commencer à communiquer. Première communication qu'elle doit envoyer, en fait, c'est « je suis vivant », et l'état de remplissage des mémoires. Si les mémoires sont remplies, c'était le premier chiffre qui arrivait, cela signifiait que toutes les observations avaient été faites, et que les images avaient été, et les mesures, les spectres avaient été effectués. Donc pour vous donner l'ambiance, je vous montre un petit peu, donc Alice Baumann et ses collègues qui surveillent ce signal arrivant. « On a une équipe de l'équipe de l'espace. » « En bloc sur les symboles. » « C'est le premier step. » « Vous avez des données ? » « Ok, copiez ça. Nous sommes en bloc avec la telemetrie, avec le spacecraft. » « Oh ! » « Bon, ça c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est Woodstock pour nous ça. » « C'était vraiment une très grande joie et un grand soulagement. » « Et donc, en fait, très rapidement, on voit, les mémoires sont pleines et tout s'est parfaitement bien passé. Tout s'est absolument parfaitement bien passé. Ce n'est pas toujours le cas. Et alors, là-dessus, on découvre très rapidement un téléchargement de grandes images qui arrivent très vite. Et on découvre un nouveau monde absolument impressionnant qui est Pluton. Et là, on se rend compte que non, ce n'est pas comme Rhea, ce n'est pas comme même Triton. Il y a vraiment de l'action là-dessus. On voit des zones très claires, des zones très sombres. Et on voit notamment, au centre de la face qui a été survolée, une forme comme ça qui évoque un cœur. C'est quand même formidable. Un cœur au milieu de cette sonde. Alors, pour certains, c'est un cœur. D'autres, par le nom de la mission, proposent d'autres interprétations. De la planète, je voulais dire. Mais, bon, en réalité, on a vraiment un monde quand même avec une géologie active et donc cette zone très impressionnante. Alors, là, je vous montre ça dans à peu près les vraies couleurs, Pluton et Pluton dans les marrons. Très souvent, on utilise, et je vais vous montrer des images qui sont prises en couleurs un petit peu augmentées pour mieux voir les différentes, par exemple, sortes de glaces et de givres ou de sols que l'on a à la surface. Important aussi de bien regarder la géométrie. En fait, on a une vue plongeante plutôt sur le pôle nord de Pluton. Et puis, on a ici l'équateur et ce que l'on voit, c'est que donc on a cette zone glacée ici et on distingue que vous avez donc différentes sortes de givres à la surface. Et puis ici, des zones très, très sombres. Alors, la zone, l'hémisphère qui était du côté de New Horizons, ça a été très, très bien exploré et photographié avec des photographies haute résolution. Et puis, on a quand même pu, à distance, observer l'arrière, l'autre face, on va dire, de Pluton. Malheureusement, la rotation se fait assez lentement, en six jours et demi. Donc, il a fallu faire ça trois jours à l'avance, l'observation de la face, entre guillemets, cachée depuis New Horizons. Donc, on a quand même des images, mais elles ont été prises à 2 millions, 3 millions de kilomètres avec quand même une moins bonne résolution. On arrive quand même, en cumulant tout ça, à faire une carte, en tout cas, d'une bonne partie, tout l'hémisphère nord et une bonne partie de l'hémisphère sud. Tout cela ici est plongé dans la nuit polaire. Et on arrive donc à voir cette carte. Et en particulier, on constate que vraiment Pluton est caractérisé par cette zone très brillante qu'on va baptiser du nom de Clyde Tombow, Tombow Regio, le cœur. Et puis, des autres couvertes de glace ici. On a des spectromètres pour le confirmer, glace de méthane et glace d'azote. Et puis, une zone très sombre qui est en fait couverte, je reviendrai, de particules organiques, des espèces de suies qui font le tour de l'équateur comme ça. Alors, quand on fait une exploration pareille, on a la chance ou la difficulté de devoir nommer tout ce qu'on voit. C'est quand même assez fascinant. L'équipe inovation s'y était préparée. Elle avait monté un site web où les gens du monde entier pouvaient suggérer des noms à donner avec des thèmes. Les thèmes qui ont été donnés, c'étaient toujours les créatures du ténèbre. Alors, certains noms ici sont pris dans ce monde-là. Alors, ce n'est pas nécessairement des noms qui viennent de la mythologie. Vous avez, pour ceux qui connaissent Lovecraft, la région de Cthulhu. Vous avez, pour ceux qui aiment Tolkien, Balrog Makula, qui vient de Silmarion et Seigneur des Anneaux. Et puis, il y a plein de noms qui sont aussi inspirés de l'exploration. Vous avez de grandes régions qui sont basées sur les missions spatiales. Pioneer, Voyager, Hayabusa, japonais. Et puis, de manière assez formidable, l'équipe, il y a des personnalités là-dedans, ils décident de baptiser la zone la plus importante, vous verrez, du nom de cette élite soviétique qui avait damné le pion à la NASA dans les années 50, Spoutnik, qui donne son nom à la partie la plus importante de Pluton. Alors, il y a quelques noms français. Il faut que ce soit des noms d'explorateurs. Vous avez Cousteau-Wilpers, pour Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau. Et puis, vous avez le nom ici, c'est un nom français, c'est un Barret-Mantes, qui connaît Jeanne Barret. Jeanne Barret, c'était la première femme qui a fait le tour du monde sur le navire de Bougainville en 1767. Et elle s'était introduite à bord comme assistante d'un botaniste en douce, déguisée en homme. Et c'est qu'au bout de six mois de voyage ou même un an qu'on a découvert que c'était une femme. Donc, c'est une drôle d'histoire, passionnante, qui n'est pas très connue en France et qui finalement a beaucoup d'écho aux Etats-Unis. Et puis, on a tout plein d'images. Je vous invite, vous avez des images qui font des centaines de mégabytes et on peut se promener comme ça. Là, on ne fait pas honneur au niveau de détail que l'on a, à la surface de Pluton et découvrir ces zones très diverses avec une topographie tout à fait impressionnante. Alors, en particulier, il faut rappeler que toutes ces reliefs que l'on voit, il y a quelque chose d'exotique déjà, c'est que je vous rappelle que le manteau de Pluton est constitué sur des centaines de kilomètres de profondeur, le manteau externe de glace d'eau extrêmement froide à moins de 235 degrés. Et donc, toutes les montagnes que l'on voit, c'est de la glace d'eau. La glace d'eau, à cette température-là, est complètement rigide. Il n'y a pas de glacier, rien. Ça se comporte comme du caillot. Et on a même, grâce au spectromètre, dans certains affleurements détectés. Oui, effectivement, là, on voit la glace d'eau qui n'est pas recouverte par soit les particules organiques, soit l'eau de d'autres glaces. Alors, le point, bien sûr, la zone la plus impressionnante, la plus étonnante sur Pluton se révèle être cette zone, Sputnik Planitia. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'on l'appelait, pour les super spécialistes, Sputnik Planum, on a changé le nom. Maintenant, il faut l'appeler Sputnik Planitia. Et qui est, on le constate vite, un énorme glacier, une espèce de grosse calotte polaire d'azote solide. Et lorsqu'on regarde attentivement, on se rend compte qu'on a vraiment des phénomènes assez extraterrestres qui se passent. Ici, vous voyez un zoom, là, sur le bord de cette zone. Donc, vous avez cette paix glacier d'azote solide qu'on pense qu'il fait plusieurs centaines, voire c'est vraiment plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et on voit qu'il est constellé de marquer par des structures géométriques qui font des dizaines de kilomètres de large, des espèces de polygones qui font des dizaines de kilomètres de large. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, après réflexion, la théorie qui domine dans l'équipe, qui a été publiée maintenant, c'est que ce serait en fait la signature de cellules de convection. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Convection solide. Cette glace d'azote, à cette température-là, à 40 degrés, à moins de 235 degrés Celsius, est suffisamment fluide pour se déformer et pour qu'il y ait des mouvements convectifs. C'est-à-dire que la glace qui est chauffée par en dessous, par le reste de chaleur interne qu'il y a sur cette petite planète, est un peu plus moins dense, elle remonte, et puis la glace à la surface qui est refroidie par rayonnement infrarouge, elle, elle va plonger, il va y avoir une espèce de structure convective, donc c'est un peu comme de l'eau bouillante, si vous voulez, mais extrêmement lente, enfin bouillante, toutes ces cellules dont on t'entend parler dans les casseroles, les choses comme ça. Et donc, c'est le scénario maintenant qui domine et qui expliquerait, parce qu'on n'a pas l'équivalent sur Terre, ce qui se passe sur cette calotte à des dimensions quand même assez impressionnantes. Il faut dire donc que cette glace d'azote, elle peut se déformer encore plus, on va dire, que les glaciers sur Terre. Et ça fait bien sûr ce qu'on trouve sur les bords. Vous avez ici une carte en fait topographique. En rouge, les plateaux ici sont à 6000 mètres au-dessus du glacier lui-même qui est ici sur cette carte à zéro kilomètre. Et on voit clairement sur les photos que les glaciers d'azote coulent et semblent éroder les montagnes. Un peu partout, on voit ces traces, des espèces de moraines, des fées comme ça. C'est très, bien sûr, très spectaculaire. Et ce que l'on voit surtout, c'est qu'au bord de cette calotte, on a l'impression qu'il y a des montagnes sans équivalent trop ailleurs, en tout cas sur toutes les montagnes, toutes les zones extérieures du système solaire, des montagnes qui ont été complètement sculptées par les glaces. Et cette image-là, je l'aime beaucoup, elle est un peu dégradée, vous voyez, parce que c'est l'une des toutes premières images qu'on a reçues dès quelques heures après le survol et qui montrait cette image fascinante. Et là, l'équipe a été complètement éblouie par ces structures. Ce qu'on voit là, vous avez ici le glacier d'azote et là des montagnes avec des falaises qui atteignent 3 000 voire 4 000 m de hauteur et tout ça est extrêmement escarpé. On a donc ces espèces de paysages assez exotiques quand même. Vous voyez l'échelle ici, montagne de 5 000 m de haut, complètement chamboulée. Ici, je fais un petit panoramique. À nouveau, on est ici à bordure et puis sur l'espèce de rivage du glacier d'azote, on a parfois des montagnes qui dépassent ici. Alors dans un premier temps, ça évoquait quoi ? Ça évoquait, si vous voulez, les montagnes que l'on voit au bord d'Inland 6, de grosses calottes polaires telles qu'on a sur notre propre planète, si vous voyagez un petit peu, au bord des grosses calottes polaires comme en Groenland ou en Antarctique, les énormes glaciers sculptent comme ça. Il y a en profondeur sur les calottes des montagnes qui dépassent du glacier qui coule. Les inuits appellent ça des Nunatak. Et c'est vraiment des choses parmi les plus belles qu'on puisse trouver sur Terre. Et plus généralement, on comprend que ces glaciers ont sculpté les montagnes à l'image des plus belles montagnes qu'on puisse trouver sur Terre, que ce soit en Lyosémite ou ici au Groenland Est. Et personnellement, j'étais absolument enchanté de découvrir ces paysages parce que je suis particulièrement passionné par ça. Je vous montre des images de vacances. Donc moi, je vais en vacances dans ces endroits-là. Quel régal pour moi de voir ce genre de paysages sur Pluton. Alors, on a donc ce sentiment que peut-être toutes ces zones ici ont été autrefois couvertes par des glaciers qui ont sculpté toutes ces montagnes. Un petit peu comme ça ressemble un peu à l'aspect qu'a le relief sur la Terre de Baffin et le Elsemer Island et puis tout le bord du Groenland qui ont été autrefois recouverts de glaciers. Et donc, on retrouve un peu ces textures tout à fait impressionnantes. Alors, est-ce que l'image est tout à fait bonne ? En fait, oui et non. Non parce que c'est l'histoire de Nunata qui est peut-être pas si bonne que ça. La raison, c'est que si on regarde attentivement, on se rend compte que les montagnes qui semblent dépassées ici, au bord du glacier, elles forment des espèces de chaînes comme ça. Et en fait, elles se rassemblent dans les zones où la glace plonge dans cet immense mouvement de convection. Alors, c'est quand même impressionnant. Regardez l'échelle. Là, on a des échelles de 50 km. Vous avez des montagnes de plusieurs kilomètres de haut qui sont comme ça au milieu de la glace. Et lorsqu'on réfléchit un peu, on comprend. On comprend que sur ce monde exotique, toutes les montagnes sont faites de glace d'eau. H2O, c'est une glace qui est peu dense, qui est surtout beaucoup moins dense que la glace d'azote qui est en train de couler. En fait, tout simplement, ces grosses montagnes de glace d'eau, ce sont des espèces d'icebergs qui flottent sur la glace d'azote qui est plus dense. Et les montagnes de glace d'eau ne peuvent rester au-dessus, s'accumuler dans les zones de subduction, si vous voulez, où la glace est formée, ces espèces de chaînes de montagnes bizarres qui flottent au-dessus de l'azote. C'est quand même assez étonnant. Donc, voilà l'image qu'on en a. Donc, on a ces descentes d'azote et puis ces grosses montagnes d'azote qui ont peut-être été cassées par l'érosion sur les millions d'années qui se rassemblent là. Donc, ça, ça ne ressemble vraiment pas à la Terre, ni au Groenland, ni à l'Antarctique. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a un glacier d'azote ici sur Pluton ? Si on fait une image avec la Terre, où est-ce qu'on accumule comme ça ? Où est-ce que toute la glace de l'îlement volatile sur Terre s'accumule ? C'est en Antarctique, c'est-à-dire la glace s'accumule sur les hauts plateaux, en altitude et au pôle. Là, on a l'inverse. On a la grosse calotte qui est à l'équateur et au fond d'un bassin. Avec la vision stéréo, on arrive à voir que ceci, c'est un grand bassin profond de plusieurs milliers de mètres de profondeur par rapport au reste de la planète. Pourquoi la glace s'accumulait là ? Alors, il y avait différents scénarios. Certains pensaient que, puisqu'il y avait peut-être eu un impact géant, ça avait excavé et ce bassin d'azote était alimenté par l'intérieur, il y avait des réservoirs d'azote à l'intérieur. Et puis, finalement, nous avons pu travailler sur ce problème ici en France, dans notre laboratoire, et je pense apporter une bonne réponse à cet énigme. Pour cela, on a tout simplement essayé de modéliser, calculer avec des équations simples, comment ça se passait à la surface de Pluton et pourquoi la glace allait se stabiliser là ou là. Donc, on a fait des modèles numériques. On remplace un peu le vrai Pluton par des simples maillages comme ça. Et puis, en chaque point, on va calculer avec des équations simples, vraiment, l'insolation en fonction de la rotation, de la saison, etc. On va calculer les températures en faisant la simple équation thermique de la surface. Et puis, fort de cette connaissance, calculer les échangements de phases, des échanges solides gaz, de sublimation et de condensation de l'azote, du méthane et du monoxyde de carbone, les glaces qui dominent ces coins-là. Et quand on a fait ça, on a pu en apprendre beaucoup. Alors, ce travail-là a été effectué principalement par mon étudiant, Tanguy Bertrand. Je vous montre ici, à côté d'Alan Stern, dans une réunion. Vous voyez qu'Alan Stern est très impressionné par nos résultats. Et il y a de quoi, puisque, regardez. Ce qu'on a fait, simplement, vous imaginez ce Pluton virtuel. On met de la glace partout à la surface, on met un gros cratère à l'endroit de Sputnik Planitia et on laisse le temps évoluer. Alors, pas pendant quelques années, pendant des milliers d'années, pour faire plusieurs années le cycle saisonnier qui dure 238 ans de Pluton et on fait ça reprise, reprise. Et on va regarder où est-ce que les glaces vont se stabiliser. Et ce qu'on découvre... Donc, vous voyez ici une carte, cette fois, de Pluton, recouvert totalement de glace d'azote, de méthane, de CO partout. On a pris une espèce de topographie qui correspond à ce qui a été observé par New Horizons. Et puis, vous avez la carte. Donc, en bleu, quand il n'y a que de la glace d'azote, elle domine tout. Donc, on va la mettre en bleu. Puis quand la glace de méthane est toute seule, elle sera rouge. Et puis, il y aura le sol nu quand il n'y aura pas de glace. Et on lance cette simulation pendant 50 000 ans. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, vous allez voir que peu à peu... Alors là, vous voyez le cycle saisonnier. Hiver, été, hiver, été. Donc, quand il fait très chaud, le givre est instable, c'est le sol nu. Et puis, pendant la nuit polaire, quand il fait froid, la glace s'accumule. Et vous voyez que peu à peu, l'azote disparaît. L'azote disparaît parce qu'il va se entièrement condenser ici au fond du bassin de Spoutnik Planitia. Donc, il fait vraiment ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il préfère s'accumuler au fond d'un bassin à l'équateur. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, il y a des grandes différences entre Pluton et la Terre. La première différence, c'est que... Vous allez être hypnotisés, là, si je laisse ça. Mais bon, je reviens en arrière. La première différence, c'est que l'obliquité étant tellement forte, si on fait des calculs, on se rend compte qu'en moyenne, sur toute une année, en fait, l'équateur reçoit moins d'énergie solaire que les pôles. Donc, en moyenne, quand on moyenne tout ça, la glace a plutôt tendance à aller à l'équateur. Et puis, ensuite, on se rend compte que la physique de la glace sur Terre et sur Pluton sont très différentes. En fait, la glace préfère s'accumuler à grande profondeur parce que sur Pluton, avec l'atmosphère qu'il y a, il ne fait pas plus froid en altitude qu'au fond d'un bassin. Par contre, la pression est plus élevée au fond d'un bassin. Et quand la pression est plus élevée, ça veut dire que le point de condensation de l'azote va être plus élevé. Résultat, eh bien, on va atteindre le point de condensation plus rapidement et puis surtout, on va refroidir. Je parle en spécialiste, je vais aller très vite. L'émission infrarouge, sigma T4, va être plus intense au fond du bassin car la température sera plus élevée. Bref, c'est là où l'azote va être stabilisé. Et ça, c'est une... Quand on n'était rien, ça fait bizarre, mais quand on est martien, ce qui est mon cas, parce que j'ai passé l'ancienne de ma vie professionnelle travailler sur Mars, c'est pas du tout étonnant. On a même un analogue tout à fait frappant sur Mars. Vous voyez ici la planète Mars, donc là, Pluton. Et vous voyez que dans le bassin d'Hélas, qui est un bassin profond à 8000 m de profondeur au-dessus des plateaux autour, eh bien, la glace de CO2, donc c'est comme sur Pluton de l'atmosphère solide, elle a tendance aussi à se condenser au fond du bassin et pas sur les montagnes. Et on a vraiment l'équivalent ici sur Pluton. Bref, tout ça s'explique bien. Il comprend pourquoi Sputting Planum se forme. Alors, une des belles choses avec ce petit modèle simple, c'est qu'en fait, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. On s'est rendu compte qu'au bout de 50 000 ans, on arrive à peu près à cet état-là. Et vous voyez, on a une espèce de calotte où un énorme glacier de tout l'essentiel de l'azote s'accumule en emmenant avec lui le CO, et tout est là. Et quand on compare, eh bien, si on regarde la carte du CO, oui, on le trouve essentiellement là. L'azote, on le trouve essentiellement là, mais on en trouve un petit peu ici sur les moyennes latitudes. Et oui, il se trouve qu'à cette saison, du givre d'azote peut s'accumuler et le modèle le prédit. Et puis, pour ce qui est du méthane, il y en a presque partout dans les observations, sauf sur une ceinture sombre, parce qu'il est instable, parce qu'à l'équateur, malgré tout, quand on est en été ou en moyenne, il fait quand même, disons qu'il y a toujours un point à un pôle ou l'autre qui est plus froid qu'à l'équateur, ce qui fait que le méthane, qui est moins volatile, je vais pas rentrer dans les détails, préfère toujours aller ailleurs. Résultat, eh bien, on prédit bien une zone sombre ici à l'équateur. Alors, c'est pas parfait que le modèle est super sensible. Mais on comprend que l'aspect de Pluton que l'on voit s'explique bien avec quelques équations simples. Alors, si on regarde ici, on voit que du méthane aussi joue un rôle. Il y a du méthane un peu partout. Et puis, on voit même qu'ici, il y a des véritables... On le devine pas ici, mais on voit avec la caméra, en couplant la caméra et les spectromètres, qu'il y a des grosses accumulations de méthane. Et en effet, on voit des zones extraordinaires. Là, on est près du point où le soleil se couche. On voit très bien les reliefs. On a une espèce de structures géologiques qui font des kilomètres de large. Alors, si on montre ça à un géologue terrestre, ça veut dire que ce sont des dunes. Ça peut pas être des dunes. Tout indique, ce sont des espèces de montagnes, des glaciers de méthane gelée et qui forment en se sublimant. Ça tombe, c'est des grands cristaux qui poussent. Ou alors, l'érosion en été qui crée ces structures. Bref, c'est sûrement avec les vents. Un relief absolument incroyable en peau de serpent, disent mes collègues américains, mais à des dimensions gigantesques. On a même, on observe localement aussi que dans ces zones sombres, quand il y a des reliefs vraiment marqués, là, sur le coup, ça marche plus comme sur Terre. Le givre de méthane semble s'accumuler pour faire des chaînes de montagne enneigées au sommet des reliefs. Bref, on ne comprend pas bien pourquoi encore. Beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, juste un petit mot. Je vous ai parlé beaucoup de glace. Il y a quand même une vraie topographie sous-jacente, donc constituée de glace d'eau. Bien sûr, d'abord, il y a des cratères un peu partout. Enfin, pas tout à fait partout. Et en étudiant attentivement ces cratères, vous savez que c'est une méthode très classique dans les sciences des planètes. On arrive à dater l'âge des surfaces. Parce que quand une surface est très ancienne, elle a été exposée, par exemple, pendant des milliards d'années à l'espace, hors de l'espace tombe, des petits corps qui vont peu à peu cribler la surface. Si la surface est récente, eh bien, par exemple, si elle a 5 millions d'années ou même 500 000 ans, à ce moment-là, il y aura très peu de chances qu'il y ait un petit corps qui tombe dessus. Alors, on a fait la cartographie des cratères et en faisant cette cartographie, on peut estimer les âges. Et on voit qu'une grande partie de la surface, ici, semble dater de 4 milliards d'années. peut-être un peu plus récent, ici, on ne sait pas trop pourquoi. L'est de la zone de Tombo a un milliard d'années seulement. Donc, peut-être qu'autrefois, il y avait un glacier d'azote qui la protégeait. Et puis, maintenant, on ne sait pas. Et puis, surtout, notre zone de Sputnik-Planitia, maintenant, eh bien, on voit qu'il n'y a pas un seul cratère. Elle est probablement... La surface est régénérée ou reformée avec une fréquence de quelques, on va dire, centaines de milliers d'années au maximum. C'est-à-dire que c'est vraiment, géologiquement, un endroit très actif, comme je vous l'ai expliqué. Alors, si on regarde les reliefs, on ne voit pas seulement des... Il y a quand même des zones très intéressantes. Il y a des énormes rifts qui ont été... qui se sont ouverts dans la glace d'eau, dans la croûte, si vous voulez. Et puis, tout indique qu'autrefois, Pluton devait être un peu plus... qu'à un moment du refroidissement... Il devait y avoir, pour faire simple, des zones où un océan d'eau liquide, cette glace devait être dans le manteau liquide, en profondeur. L'esquivant de la lave, si vous voulez. Elle a dû, à un moment donné, en partie se geler. Et quand la glace se gèle, vous savez ce qu'elle fait ? Elle se dilate. Elle augmente de volume. Et donc, ça fait craquer la surface. C'est probablement ce qui s'est passé ici. Dans certaines zones, on voit des choses étonnantes. Comme par exemple, ici, on voit une espèce de grosse montagne, ce qu'on appelle Wright-Mons. Et tout indique, donc ça fait quand même 5000 mètres de haut, ici, vous avez une espèce de caldéra, donc un cratère volcanique. Tout indique qu'on a une espèce ici de volcan cryogénique. Cryogénique, ça veut dire que vous remplacez, dans l'image qu'on a des volcans, la lave par de l'eau liquide. Alors bien, cette température-là, elle gèle, mais bon, elle se comporte comme la lave. Et avec beaucoup d'émanations de gaz, on pense, mais pour l'instant, on n'a pas. L'enquête est en cours. Alors, je vous ai parlé beaucoup de géologie. Et puis, bien sûr, on a évoqué des gaz, une atmosphère tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment une atmosphère sur Pluton ? Quand on voit cette carte, on n'a pas l'impression. En réalité, on pensait ne pas voir cette atmosphère, car je vous ai dit, elle est 100 000 fois plus fine que sur Terre. Et on a eu une très très bonne surprise en passant derrière Pluton, en regardant Pluton à contre-jour. Alors, vous savez, on se retrouve dans la géométrie qu'on appelle, nous, à haut angle de phase. André Braik aimait bien dire, c'est un peu comme quand on regarde André Braik, une jolie femme à contre-jour. On voit tous les poils au-dessus de sa peau. Eh bien, on est extrêmement sensible à toutes ces petites choses. Et là, on a eu la délicieuse surprise de pouvoir voir parfaitement bien cette atmosphère qui se révélait bleutée. Ce n'est pas une fausse couleur, ça. C'est la vraie couleur qu'on a vue. Elle est bleutée. Alors, pourquoi ? Parce que non seulement vous avez du gaz, mais vous avez des particules de ce qu'on appelle, nous, des tolins, des particules d'aérosols organiques qui se forment dans l'atmosphère. Alors, si vous voyez un tas de... En fait, on pense que la couleur un peu marronnasse qui est donnée à Pluton, elle est liée au fait que ces aérosols finissent par tomber à la surface. Vous voyez qu'à l'œil, comme ça, ils sont marrons quand ils s'accumulent. Mais à contre-jour, avec la géométrie, c'est le transféré datif, et bien, exactement là, pour la même raison physique que le ciel est bleu sur Terre, ce qu'on appelle la diffusion de relais, et bien, ces fines particules donnent une couleur bleue à contre-jour à l'atmosphère qui est magnifique. Alors, est-ce qu'on a déjà vu ça ? Oui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, notamment sur Titan, satellite de Saturne, où ces aérosols organiques sont tellement en grande quantité qu'ils obscurcissent complètement la surface. Mais si on regarde Titan à contre-jour, et bien, on reconnaît le même aspect que Pluton. Juste un point pour dire que comment se forment ces particules organiques ? En fait, ce n'est pas très compliqué. Vous avez, vous vous rappelez, dans cette atmosphère d'azote, pas mal de méthane, et le méthane, en fait, est cassé par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Pour les spécialistes, c'est le rayonnement Liman Alpha, essentiellement, qui va casser les molécules. Une fois que vous avez des radicaux de méthane qui se forment, des radicaux de méthane, enfin, du méthane cassé, c'est H3, c'est H2, ça fait des grosses réactions chimiques, et vous savez, ça forme des hydrocarbures, des chaînes hydrocarbures, espèces de plastiques. En plus, il y a de l'azote qui se mêlent à ça, et ça fait des molécules assez compliquées, qui peuvent faire des chaînes de polymères, des énormes aérosols, donc, ce qui donne cet aspect jaune à Titan. Et la même chose se fasse moins efficacement sur Pluton, moins efficacement, parce qu'on reçoit beaucoup moins, dix fois moins d'énergie ultraviolet, mais quand même, pour faire ces brumes. Alors, est-ce qu'on avait anticipé ça ? Eh bien, je dois dire que oui, en tout cas, nous, nous avions anticipé. Donc, nous, je vous ai raconté qu'on faisait de la modélisation pour aider l'équipe New Horizons, et avec mes étudiants, je vous ai parlé tout à l'heure de Tanguy Bertrand, et aussi une étudiante qui avait travaillé auparavant, Mélanie Vangvichit, et puis d'autres collègues, comme par exemple Jérémie Lecomte, qui doit être dans la salle et qui donne une conférence tout à l'heure à 17h, sur les planètes extrasolaires, c'était un autre sujet, on a travaillé sur modéliser l'atmosphère de Pluton, et parmi nos résultats, on avait pu faire une prédiction, voilà un article qu'on a diffusé dans l'équipe New Horizons, bien avant le survol, enfin bien avant, on est en retard, en juillet 2015, et où on expliquait qu'on faisait la modélisation 3D de la formation de ces brumes organiques, organiques haies, et en montrant qu'on devrait bien les voir jusqu'à presque 200 km d'altitude, notamment au-dessus du pôle Nord, ça c'est une coupe altitude-latitude, et ça s'est révélé vrai. Bon, dans les détails, par contre on s'est quand même bien trompé, il y a en particulier quelque chose d'extraordinaire qui apparaît dans ces brumes, tout à fait étonnant, si vous regardez bien, c'est que ces brumes sont structurées en fines couches, les unes au-dessus des autres, il y en a plusieurs dizaines, et ça c'est tout à fait incroyable, et j'avoue que c'est extrêmement difficile à expliquer, parce que ces couches sont séparées comme ça, mais sur l'ensemble de la planète, de manière assez cohérente, sur des centaines de kilomètres, alors on a une théorie qu'on a publiée en expliquant que ce serait lié aux ondes, liées aux montagnes, ce qu'on appelle les ondes de gravité, mais c'est vraiment difficile à comprendre. Cela dit, ces brumes donnent quand même des paysages extraordinaires, dès qu'on regarde la planète à contre-jour, vous avez peut-être vu ces images, on voit là, voilà le genre de paysages que l'on a, en regardant quand le soleil est un petit peu en face, on voit ces brumes, on voit les magnifiques montagnes, le glacier de Sputnik Planitia, et puis ces énormes reliefs très impressionnants, avec bien sûr cette image qui commence à devenir iconique, les brumes, le glacier d'azote, et puis toutes ces montagnes de glace d'eau sculptées d'une manière ou d'une autre par l'écoulement des glaces d'azote, et puis je vous rappelle, ces montagnes-là, elles sont 3000-4000 mêles de haut, des falaises gigantesques. Alors, je ne vais pas vous détailler, plein d'observations scientifiques ont été faites en regardant le coucher de soleil avec un spectrôme ultraviolet, vous voyez tout ce genre de science qu'on peut faire, une mesure de la température très précise, notamment par occultation radio, le principe c'est que on regarde depuis la Terre, on envoie un gros signal radio qui va passer à travers l'atmosphère de Pluton, qui va être réfracté par l'atmosphère, et on peut ainsi mesurer avec grande précision le profil de température, je ne vais pas trop vous détailler parce que je vois que le temps passe, mais on retrouve cette histoire de surface froide et d'atmosphère chauffée par l'absorption du méthane, on voit des petites différences ici entre le bleu qui a été mesuré ici en sortie, et puis le point en entrée, on a eu la chance de mesurer le profil de température en entrée ici dans la région, dans cette fameuse région de Sputnik Planitia, et on voit ici une petite cassure du profil de température, c'était un peu mystérieux, grâce à nos modèles, notre fameux modèle numérique, nous avons pu expliquer cette petite cassure, et d'où ça vient tout ça, alors vous imaginez, c'est un modèle numérique un peu genre météo, il y a du vent, on calcule tout, vous avez ici une carte de Pluton en 2015 avec le cycle d'ion qui passe, les couleurs c'est la température, donc vous voyez le sol chauffé par le soleil, là vous avez de la glace d'azote, et puis à ce point là, quand on regarde le profil de température, on voit que l'azote qui se sublime remplit l'atmosphère et crée cette petite inversion ici, bon, allez, je passe les détails, un petit mot pour vous dire que tout récemment, on a rassemblé toutes les images, où on voit, on a l'impression de voir des nuages bas qui se forment entre les reliefs, et ça tout à fait, ce sont des nuages très très différents, des brumes, rien à voir, on pense que ce sont des nuages de condensat, par exemple, a priori, du méthane, de la glace de méthane qui se forme, et il se trouve que là encore, on avait fait une prédiction là-dessus, avec nos modèles, à nouveau une carte, et puis vous voyez le cycle diurne, en rouge c'est là où le point, le soleil éclaire le plus, et on voit que dans nos calculs, on prévoyait la condensation du méthane juste au-dessus de la surface, en fonction du relief, ça c'est le relief, on a essayé de remettre le relief mesuré que d'un côté, par New Horizons. Bon, on a l'impression qu'on a fait une parfaite prédiction, mais en réalité, dans les détails, ça ne correspond pas du tout, on voit des nuages ailleurs, c'est pas si bien que ça, mais il y a beaucoup de travail à faire. Allez, un petit mot avant de conclure, sur les autres mondes du système de Pluton, vous avez en particulier Charon, bien sûr, l'autre lune, je vous montrerai une ou deux images. Charon, c'est quand même un monde très impressionnant, qui fait la moitié de la taille de Pluton, par contre, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a quasiment pas de glace, tout ça, c'est de la glace d'eau, et puis un petit peu de choses. On voit ici une énorme fracture, avec des falaises qui font presque, enfin, qui fait presque 7000 mètres de profondeur verticalement, un relief très très marqué, et on pense que là encore, c'est la même histoire. Charon a autrefois été tellement chaude, et donc avec un manteau, un océan sous la glace d'eau liquide, qui, milliards d'années après milliers d'années, ou millions d'années après milliers d'années, s'est refroidie, et il y a eu une dilatation qui a craqué la croûte, d'où l'origine de cet énorme rift, ce canyon-ci. Une chose d'intriguant ici, ça c'est le pôle nord, et on voit qu'il y a une espèce de tâche rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu beaucoup de débats, et on pense avoir trouvé l'explication. Ce qui se passerait ici, c'est que, je vous ai mentionné tout à l'heure que, bien sûr, il y avait plein de méthane sur Pluton, qui est plus gros, plus grande gravité, capable de garder ces molécules-là. Ce méthane, quand même, s'échappe régulièrement, et pas mal de molécules qui s'échappent de méthane, qui s'échappent de Pluton, finissent par être capturées par le champ gravitationnel de Charon. Alors, généralement, elles font rebondir, sauf, en un point, pendant la nuit polaire, par exemple, ce sera l'équivalent du pôle sud ici, qui est caché, il fait tellement froid que les molécules, même quasiment dans le vide, vont rester figées et former une espèce de glace, ce qui va faire 20 degrés Kelvin. Eh bien, cette glace va s'accumuler, et puis, dès que le soleil va se lever, pouf, elle va tout de suite s'évaporer. Mais entre-temps, cette glace qui se pose là va être exposée, non pas au rayonnement solaire, dès qu'il y a du rayonnement solaire, le méthane s'évapore, se sublime. Non, il va être exposé au rayonnement liman-alpha diffusé par l'hydrogène de l'espace interplanétaire. Bon, bref, c'est-à-dire que vous avez un rayonnement ultraviolet qui, par réflexion sur les protons qui traînent, finit par un petit peu éclairer, et c'est vrai, le flux est assez fort, même par rapport au flux direct, le pôle qui est dans la nuit. Et là, il se passe la même chose que dans l'atmosphère de Pluton, ces photons ultraviolets extrêmes, très actifs, ont cassé le méthane à la surface et créé des polymères. Et ces polymères-là, quand le soleil va revenir, ils ne vont pas bouger. Et c'est cela qu'on voit, c'est cette tâche-là, million d'années après million d'années, qui s'est accumulée ici. Voilà, c'est un scénario qui a été publié il y a un mois. Alors, comme sur Pluton, on peut faire des noms, on peut donner des noms, et là, l'équipe s'est assez éclatée à donner des noms un peu plus audacieux, qui sont encore non officiels, mais peut-être qu'ils seront confirmés par l'Union Astronomique Internationale, qui est censée confirmer tout ça. Et on voit des noms assez étonnants, si vous regardez bien. Par exemple, toute cette zone-là ici est consacrée à la mythologie de George Lucas, Skywalker, Dark Vador. Dans cette zone un peu plus bas, vous avez Ripley et Nostromo. Vous avez tous retenu la mythologie de Alien. Et puis dans cette zone-là, vous avez Kirk Crater, Spock Crater, Sulu Crater, et bien sûr, c'est Star Trek. Si ces noms sont confirmés, ce sera amusant d'imaginer que les planétologues, dans 400 ans, sont en train de se demander, mais qui était Captain Kirk ? Bon, on a fait plein d'observations sur les satellites de Charon. Je vais sauter un peu ces étapes-là, parce qu'il est tard et je dois vraiment m'arrêter. Ah non, je ne dois pas m'arrêter, en fait. Non, j'ai encore du temps, donc je ne vais pas sauter ces étapes-là. Donc, j'ai presque fini, rassurez-vous. On a quatre petits satellites plutôt observés par New Horizons. Donc, on a pu faire des images, des gros en particulier, Hydra, Styx, etc. Ils se sont renvélés très très brillants, couverts de glace d'eau, c'est un peu mystérieux. Tout le monde travaille pour quoi ? Et c'est intéressant de voir que Hydra et Kerberos semblent être constitués de deux patates collées, un petit peu comme Shuryumov-Gerasimenko, qui a été observé par Rosetta. Donc, si c'est vrai, ça nous indique beaucoup de choses sur la manière dont ces corps se sont formés. Alors là, on a l'impression de voir aussi un petit peu de rouge sur l'image couleur de NYX, qui peut-être pour les mêmes origines, un petit peu de méthane qui s'est photolysée et qui a formé des particules organiques. Ce qui a surtout été très impressionnant, et on le savait un petit peu déjà, sur ces corps-là, c'est la manière dont ils tournent autour de Pluton et Charon et comment ils tournent autour d'eux-mêmes. Déjà, les quatre sont dans une espèce d'horlogerie telle que gravitationnellement, on se rend compte qu'il est impossible de mettre un autre corps. Ils sont resserrés, tous en résonance les uns avec les autres, pour ceux qui connaissent un petit peu, en résonance gravitationnelle. C'est une vraie horlogerie cosmique tout à fait fascinante. Et encore plus étonnant, normalement, lorsque vous avez des satellites comme ça, surtout quand ils sont petits autour d'un corps, normalement ils sont en rotation synchrone, comme la lune autour de la Terre, comme Charon autour de Pluton, tout le monde se regarde. Ce fait-là, il n'y a quasiment pas d'exception dans le système solaire. Toutes les lunes, que ce soit autour de Mars ou autour des planètes géantes, sont toutes en rotation synchrone. Elles montrent toujours la même face à leur planète principale. Et tout d'un coup, quatre exceptions, des corps qui, à cause des excitations mutuelles, se mettent à tourner n'importe comment, et en particulier Hydra, ici, fait tout à fait n'importe quoi, et en particulier change régulièrement de rotation. Et alors c'est passionnant pour les spécialistes de ces interactions gravitationnelles, mais on a vraiment quelque chose sans précédent et sans exemple. Alors l'exploration, la mission de New Horizon ne s'est pas terminée. On va avoir, on a, et c'était prévu depuis longtemps, l'exploration après Pluton de la zone transneptunienne, les objets de Kuiper, KBO, Kuiper Belt Objects. Alors sur cette image, on a l'impression qu'il y en a énormément, et c'est vrai que depuis les années 90, on a détecté un très grand nombre de petits objets, évidemment qui sont très très distants les uns des autres, et qui ont peuplé toutes ces zones au-delà de Pluton, au-delà de 30 unités astronomiques du Soleil. Alors pour l'instant, New Horizons commence une mission où il observe à distance, donc il va essayer de faire un spectre par exemple, de tel ou tel objet, de très très loin, mais il est prévu le 1er janvier 2019, donc à nouveau, déjà c'était le 14 juillet la dernière fois, là ce sera pour les fêtes, le survol d'un petit objet, donc pour l'instant a comme nom MU69, et qui sera survolé, alors toujours avec la même technique, on va passer à très grande vitesse, près de cet objet qui, on pense, fait une cinquantaine de kilomètres, ça a été extrêmement difficile de le trouver, mais maintenant on a pu réorienter la sonde, et la sonde est actuellement parfaitement dans sa direction, et on va essayer de passer, comme pour Pluton, dans le cône d'ombre derrière l'objet, pour pouvoir, on va passer à 3000 kilomètres, donc plus près, on va avoir des détails bien plus, on était passé à 10 000 kilomètres environ de Pluton, donc on aura une résolution trois fois supérieure à ce qu'on a pu obtenir, et puis, alors évidemment c'est beaucoup plus petit, on n'aura pas de calotte, de glace, ou des choses comme ça, mais quand même, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On a un exemple, c'est Shurnyumov-Gerasimenko, la comète, mais elle fait quelques kilomètres, là on est à une taille dix fois plus supérieure, une masse énormément plus supérieure, on est à quelque chose d'intermédiaire entre Pluton et la comète Churi. Donc on va essayer de passer derrière, à nouveau, pour faire une occultation, voire apprendre des choses, et puis continuer. Ce sera donc en 2019, mais déjà la préparation est très active. Alors, un mot quand même sur tous ces objets transneptuniens. On a non seulement observé des petits corps, comme MU69, on va essayer de le renommer, si vous vous intéressez, vous pourrez suggérer des noms pour cet objet-là. Il y aura sûrement un concours organisé par la NASA. Il faut savoir, bien sûr, que parmi ces objets transneptuniens, on a découvert non seulement des petits corps, mais aussi des objets très très gros. Par exemple, Eris est censé être plus massif que Pluton, et on a déjà découvert des satellites. Eris, Makemake, Aumea, bref, tout un ensemble de choses. Et là, on a découvert que les plus faciles. On va en découvrir d'autres. Et comme vous le savez, toutes ces découvertes ont été à l'origine d'un événement pour Pluton. C'était sa dégradation comme planète. C'était en 2006, quand on a commencé à découvrir Eris, puis d'autres corps. On s'est dit, attendez, combien il y a de planètes ? Alors, il y en a 9, il y en a 10 avec Eris, ou alors il y en a 20, ou alors bientôt il y en aura 500. Ou alors, bref. Il a été décidé de faire un petit peu comme il avait été fait au début du 19e siècle, après la découverte de Cérès. Quand Cérès a été découvert en 1801, tout le monde a dit, oh, une nouvelle planète. Puis en fait, tout de suite, plein d'autres astéroïdes. On s'est dit, bon, allez, ce ne sont pas des planètes, ce sont des astéroïdes. Là, on s'est dit, on va faire pareil, mais le problème, c'est que Pluton devait donc être dégradé. C'est ce qui a été fait par un vote, un peu polémique, en 2006, de l'Union Astronomique Internationale, à Prague, qui a décidé de déclasser Pluton avec l'idée que Pluton n'est pas une planète, car, alors je ne vais pas vous lire ça, elle n'a pas fait le ménage sur son orbite. Vu qu'elle n'est pas toute seule, comme les astéroïdes, il y a plein d'autres corps un peu du même genre autour, on a le sentiment que ça ne peut pas être une planète. Alors, évidemment, tout ça est très polémique. Mike Brown, qui a découvert Aries et de nombreux autres grands corps, n'hésite pas à provoquer les fans de Pluton, notamment écrit un livre qui s'appelle How I Kill Pluton. Récemment, c'est lui qui a découvert des indices très forts sur la présence d'une grosse planète bien au-delà de Pluton, et il a décidé de l'appeler Planète 9, pour bien souligner la neuvième planète, que Pluton en aucun cas ne pouvait être la neuvième planète. Mais bon, il y a quand même des polémiques, particulièrement aux Etats-Unis, particulièrement, bien sûr, dans l'équipe New Horizons, et il y a même des protestations. Les Américains, c'est la planète qui avait été découverte par les Américains, parmi les neuf planètes historiques, et dans les écoles, partout, il y a un vrai mouvement pour qu'on ré-établisse le statut de planète à Pluton. Personnellement, moi, je n'ai pas d'avis, je pense que c'est vraiment de la nomenclature, scientifiquement, ça ne veut rien dire, c'est un peu comme si, autrefois, l'Australie avait été un continent, et puis qu'un jour, on décide, non, ce n'est plus un continent, on va dire que c'est une île. Pour les kangourous, ça ne change rien, et puis ça ne change rien non plus pour la géologie, si vous voulez. Donc moi, je n'ai pas d'avis très fort, mais l'équipe New Horizons s'est très remontée. Bon, voilà, je vais conclure là-dessus, en soulignant quand même qu'il y a des arguments en faveur de restituer à Pluton ce statut de planète entière, parce que c'est un monde complexe, actif, assez magnifique, le système de Pluton-Charon et des satellites est aussi un système planétaire très riche, très riche, pourquoi dire que c'est juste une astéroïde ? Et puis enfin, effectivement, à l'inverse, je dirais, il faut souligner que New Horizons se révèle particulièrement intéressante, non seulement parce qu'elle a découvert ce monde particulier, mais que Pluton et Charon, c'est aussi des ambassadeurs, des représentants de cette énorme population, de cette troisième zone, au-delà des planètes telluriques, des planètes géantes, cette immense population de corps au-delà de Neptune, et Pluton, New Horizons, avait un intérêt très particulier à cause de cet objectif-là. Donc c'est à suivre, plein de choses que je vous ai dit aujourd'hui sont sûrement fausses, par exemple, et puis plein de découvertes sont encore à faire dans les données. On a reçu les toutes dernières données il y a quelques semaines seulement, et donc parce que ça a pris des mois, tellement le débit est lent, il n'y a pas le haut débit entre New Horizons et la Terre. Et puis donc, voilà, beaucoup de travail, l'équipe New Horizons, à nouveau, pour vous dire que j'ai une grande fierté de pouvoir participer à cette activité, je ne suis pas en première ligne sur New Horizons, je suis arrivé en autostop un peu au dernier moment, comme Bernard Schmitt. Donc je vous ai dit, c'est une équipe essentiellement américaine, donc c'est un grand privilège. Il y avait un Anglais quand même qui était là, alors je ne le vois plus, mais il a arrêté de travailler avec nous, un Anglais qui s'appelle Brian May. Qui connaît Brian May ici ? Ah ouais. Bravo. Une super star, Brian May, c'est le guitariste, compositeur de Queen, et qui a décidé, à la fin de sa carrière, de dire que rock star, mondial, c'est bien, mais il y a mieux, astrophysicien. Et donc il a fini sa thèse, qu'il avait commencé avant l'aventure de Queen, et il a participé un petit peu, mais de manière très sympathique, aux activités de l'équipe New Horizons. Voilà, je vais terminer là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada